À toi je m'adresse, jeune homme, jeune femme, qui porte à cet instant une arme à Gaza, et qui la destine à des enfants, ou à des gens sans défense. Croce en l'air, croce en l'air, croce en l'air, cessez le massacre, cessez de tuer, vous êtes personnellement responsables. À ceux qui après avoir traité d'antisémites, l'ONU, les fédérations sportives, Edgar Morin, le pape, Villepin, moi-même, à présent s'emprunte à Rima Hassan, avec la même accusation, croyant un seul instant qu'ils nous intimideront. Il faut que l'Union Européenne rompe cette relation mortelle, qui permet à Netanyahou de se donner le droit de massacrer des milliers de gens. À part le silence, ce ne peut être que celui des cimetières. Nous sommes les vivants, nous sommes du côté de la vie, Nous pensons à tous ceux et nos semblables qui, à cette heure, souffrent le martyr. Gloire à tous les combattantes et à tous les combattants qui résistent. Merci ! Les amis, Jean-Luc Mélenchon, figure emblématique de la gauche française et chef de file de la France insoumise, a exprimé sa profonde solidarité envers les victimes du conflit israélo-palestinien lors d'une manifestation pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Pour Mélenchon, les manifestants rassemblés incarnent l'humanité toute entière qui se tient aux côtés de ceux qui souffrent face à la barbarie. Il a salué les associations et différentes personnalités qui ont tenu à se rassembler, malgré les multiples accusations qui visent à les intimider. Il a exprimé son admiration profonde pour le courage de Rima Hassan, qui est fortement engagé publiquement dans ce combat. Mélenchon appelle à une action immédiate de la communauté internationale pour stopper les violences. Il a enfin rendu hommage à tous ceux qui défendent la justice et la dignité humaine, affirmant sa fierté de se tenir aux côtés de ceux qui œuvrent pour la reconnaissance des droits fondamentaux de tous. Je vous laisse maintenant l'écouter. Ici, à Paris, nous ne sommes pas seulement le peuple de France. Nous sommes le peuple humain qui regarde ses frères et ses soeurs assassinés comme c'est semblable, qui pensent qu'aucune vengeance, aucune représailles ne rendent acceptable le génocide, le martyr de deux millions d'individus désarmés face à la barbarie organisée, méthodique, qui rend chacun d'entre nous responsable de ce qui se passe. À toi, je m'adresse, jeune homme, jeune femme, qui porte à cet instant une arme à Gaza, et qui la destine à des enfants ou à des gens sans défense. Croce en l'air ! Croce en l'air ! Croce en l'air ! Cessez le massacre ! Cessez de tuer ! Vous êtes personnellement responsables. Et nous tous chacun. Notre mobilisation règle notre responsabilité. Nous avons un devoir, et merci, merci, merci encore aux associations, aux personnalités qui, d'un samedi à l'autre, nous ont appelés à la mobilisation. Quand bien même on a cherché, et on cherche encore à nous intimider par les accusations les plus ridicules. À ceux qui, après avoir traité d'antisémites, l'ONU, les fédérations sportives, Edgar Morin, le pape, Villepas, moi-même, à présent, s'empreintes à Rima Hassan, avec la même accusation, croyant un seul instant qu'ils nous intimideront. Nous avons un devoir d'alerte. C'est depuis ce même camion qu'au nom des miens, j'alertais sur le risque génocidaire. Eh bien, le génocide est commencé. Honte à tous ceux qui restent les bras ballants, qui restent silencieux, qui regardent ailleurs, qui ménagent leur carrière, qui ménagent les bonnes opinions. Honte aux silencieux, honte aux indifférents, comme le disait Antonio Gramsci avant moi. Il y a maintenant le risque d'un massacre total à Gaza. Monsieur Netanyahou a annoncé ce massacre. Monsieur Netanyahou dit qu'il va intervenir, qu'il va frapper, comme l'assassin méthodique qu'il est, avec lesquels toutes les personnes douées de conscience se mettent à distance. Et le risque de l'assassinat général à Gaza n'est pas un risque contre lequel on ne peut rien. Ce n'est pas vrai. Si les États-Unis d'Amérique cessent d'armée Israël, cessent d'armée Netanyahou, alors, le massacre n'aura pas lieu. Si toutes les nations refusent de livrer des armes, le massacre n'aura pas lieu. Si l'Union Européenne qui est capable de sanctionner économiquement la Russie doit être capable de sanctionner économiquement son partenaire qui est le gouvernement d'Israël. Maintenant, 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 les armes doivent être interdites de livraison. Maintenant, maintenant, il faut que l'Union Européenne rompe cette relation mortelle qui permet à Netanyahou de se donner le droit de massacrer des milliers de gens. Oui, on peut. Alors, de la conscience de l'homme que je suis, comme beaucoup d'entre autres ici, depuis mon âge, depuis mon expérience, je m'adresse à vous, travailleurs, vous, à qui tant d'entre nous ont dévoué à vos combats toute leur vie. cessez de participer à l'armement, bloquez les convois, cessez de fabriquer les balles, les munitions. Travailleurs de France, avec vos syndicats, mettez-vous à la hauteur des syndicats qui, partout dans le monde, appellent au boycott de l'armement de Netanyahou. Ne livrez plus d'armes, ne travaillez plus pour eux. Ce sont des assassins. Et vous entre les intellectuels, où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est votre devoir maintenant de protester de tous vos forts, quelles que soient vos opinions politiques. Aucun génocide n'est acceptable, quelle que soit son opinion. Et je sais qu'innombrables sont ceux de toutes opinions qui désapprouvent le génocide. Alors, dites-le, avancez-vous, ayez du courage de dire que votre génération ne sera pas coupable comme celle du passé qui ont détourné les yeux quand les génocides avaient lieu. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple. Notre responsabilité entière est engagée. Chacun d'entre nous. Gloire au combat. Aba la différence. En avant dans la lutte. Il faut à présent que pas un jour ne passe qui puisse donner l'impression que vous soyez d'une quelconque manière ou complice ou silencieux. À part le silence, ce ne peut être que celui des cimetières. Nous sommes les vivants. Nous sommes du côté de la vie. Nous pensons à tous ceux non-semblables qui à cette heure souffrent le martyr. Et combien je suis fier à cet instant à côté de cette femme-ci qui est née là-bas dans les camps et qui prend le risque d'engager le combat publiquement alors qu'elle pourrait rester tranquille dans son coin en attendant la reconnaissance des importants. Gloire à tous les combattantes et à tous les combattants qui résistent. Merci ! Et vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce discours. Partagez vos avis en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye !